Alors je m'appelle Cécile Brenner, j'ai 40 ans, je suis à SEM en école publique dans une classe de tout petit petit donc les deux ans et voilà je m'apprête à entrer dans l'Ordre des Vierges consacrées à vivre ma consécration à la fin de la semaine. Alors l'Ordre des Vierges consacrées c'est des femmes qui donnent leur vie au Christ dans le célibat consacré, des femmes de prière avant tout. Alors un appel du Christ lors des IMG 2000 à Rome. Très fort, très très beau, j'étais tout feu tout flamme pour le Christ et puis j'avais un accompagnateur spirituel à ce moment là qui m'a dit de me poser et je savais juste que je voulais pas être religieuse parce que je voulais pas être dans une congrégation, partir loin parce que ma paroisse et mon diocèse étaient importants pour moi, c'était un peu vital et puis j'étais beaucoup avec ma famille puisque j'étais soutien de famille donc voilà. Alors j'ai eu un accompagnement spirituel depuis cinq ans déjà avec le père Xavier et puis parce qu'il y a cinq ans j'étais pas bien dans ma peau et je cherchais où je pouvais être heureuse et puis donc quand j'ai découvert que l'Eucharistie et la prière étaient des éléments vitales pour moi, après on a fait un peu plus un discernement vocationnel et puis il y a un peu moins de trois ans j'ai rencontré Sabine, une Vierge consacrée du diocèse et j'ai vraiment découvert que là le Seigneur m'appelait à le suivre. Dans cette liturgie c'est un des plus beaux rituels de l'église catholique c'est à dire qu'il y a la prostration comme pour les ordinations puisque le rituel de la consécration des Vierges c'est un mixte un peu entre une ordination et des épousailles et un mariage puisque c'est vraiment les épousailles avec le Christ puisqu'on a une alliance on fait vraiment être des épousailles avec le Christ et donc il y a la prostration qui est très belle où on invoque un peu les saints pour nous aider dans ce dans ce cheminement et puis après il y a la décision de virginité où on se met à genoux devant l'évêque et on met ses mains dans les siennes qui est un très beau geste aussi je pense parce que c'est vraiment se donner tout entière et puis après en fait il y a la remise des insignes donc il y en a quatre dans la virginité consacrée alors il y en a trois ou qui sont un peu qu'on met un peu plus obligatoire puis il y en a un qui est pas forcément obligatoire qui est le voile mais que je prendrais moi parce que voilà c'est une continuité de mon baptême et et c'est aussi un changement de vie radical de passer du monde profane au monde un peu sacré et puis après il y a l'alliance qui nous est remis par l'évêque ensuite il y a la liturgie des heures qui nous est remis pour prier pour le monde pour intercéder pour le monde puis ensuite il y a la lumière le cierge parce que faut être veilleur et attendre le retour de du christ en gloire